Je continue à vous montrer les techniques de mon petit livret, de mon petit cahier. On a fait cette carte, on va faire ça, ce dépliant là, pour pouvoir l'attacher après. C'est un carré dépliant. Ce carré là, se fait avec trois carrés de 15x15. Donc j'ai pris mes papiers recto verso. Un, deux, je prends autre chose comme couleur. Ah bah oui, bah oui, je prends celle-là, j'ai déjà plié, c'est dommage. Ça fait rien. Et trois. C'est des malades. Bref. On prend le massicot. C'est les poubelles que vous venez entendre. Ne vous cassez pas la tête, j'ai des voisins un peu farfelus. Voilà. Donc, à 7,5 on fait un pli. D'abord on les met à 15x15 parce que c'est pas franchement des 15x15, il y a toujours une petite bablure. C'est vrai. Hop, j'enlève de chaque côté le millimètre ou le 2 millimètre qu'il y a de trop. Hop, vous voyez, il y en a toujours un petit bout de trop quand on mesure 15. Alors là, j'ai mis à 7,5. Et là, je vais faire mon pli aussi à 7,5. Voilà. J'ai une croix. Maintenant, je vais faire les plis en diagonale. Alors là, je vais jusqu'en bas. Et celui-là, je fais mon diagonale, je mets bien dans le point ici, la pointe en haut. Mais là, je m'arrête au pli du milieu. Je ne fais ma diagonale que sur un diamant que je laisse entier. Alors, j'en fais trois comme ça. Alors, 15. Sur 15. Après, je fais ma diagonale. On commence par la diagonale ou on commence par les plis. Ça n'a pas une grande importance. À 7,5. Et 7,5. Et je refais la diagonale ou je ne l'ai pas faite. Attends, j'ai un souci là. J'ai fait 7,5 ou 8,5. J'ai l'impression que je me suis un petit peu trompée. Mais c'est ce qui me semblait que je n'étais pas à 7,5. Et là, je vais faire ma deuxième diagonale. Ici, juste au pli du milieu. Voilà. Là, j'ai fait mes trois. Maintenant, je plie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va plier à chaque fois. Donc là, on plie comme ça. On plie comme ça. Et on vient plier. Et voilà. Et ce carré-là, on ne le plie pas. Ce carré-là va venir se coller dans celui-là. Celui-là non plus, je n'aurais pas fait le plier. Il y en a deux qu'il ne faut pas plier. Il y a une diagonale qu'il ne faut pas faire. Alors, je fais ma diagonale. C'est laquelle ? Celui-là. Je plie le carré. Je plie le carré. Je viens coller ça là, ici. Et le reste reste comme ça. Voilà. Et on vient coller comme ça. Alors, je vais mettre mon scotch sur celui-là. ... ... ... ... ... ... ... Moi je le fais avec ce plastique, c'est pour éviter de prendre des ciseaux à chaque fois. Et je viens coller celui-là ici, excusez-moi, je continue, je continue, je vais mettre mon adhésif là-dessus. C'est parti. Et ça, je viens le coller sur le carré qui n'a pas eu de pli. Hop, voilà. Après on lui donne sa forme définitive, voilà. Alors je plie bien avec le pli, voire sur tous les plis. Et quand on le déplie, ça fait ça. Alors maintenant, il faut allier avec des triangles. Donc il faut mettre des carrés. Bah tiens, je vais me servir de ça. C'est des petits carrés de... Là on avait dit 7,5. Eh bien, je vais faire des carrés de 7 cm que je couperai en deux. Allez, 7. Et 7. Et 7. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Un autre de 7. Comme c'est des carrés de 15. Et on reste chaque fois 1,2 cm, je crois, quelque chose comme ça. Mais on ne s'en sert pas. Et ça, on vient le couper en deux. Alors le massico de Fiskars, il est bien parce qu'il a un petit fil au milieu. Donc ce petit fil, il suffit de le placer. On coupe le fil au milieu. Mais on ne coupe jamais sur le bord d'une pointe. On coupe au milieu et on va sur les côtés. C'est-à-dire qu'on met son curseur au milieu et on va sur les côtés. Et on coupe le fil au milieu. Et on coupe le fil au milieu. C'est-à-dire qu'on peut débloquer la filière. C'est-à-dire qu'on peut débloquer la filière. Et on va voir. C'est-à-dire qu'on a un peu plus au milieu. Voici, on a une question de vote où vous avez vu, monsieur Rhin. Un environ 2 secondes. Et comment est-il-il ? Enfant ? Le téléphone. Et on va voir. C'est-à-dire qu'il y a l'un. Et on va voir. C'est-à-dire qu'il y a l'un. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'un. Et on va voir. Et on va voir. voilà alors ça je les colle ou de ce côté ou de ce côté un comme ça un comme ça là c'est un carré complet donc un comme ça un comme ça ici j'ai mon taf ici un comme ça un comme ça un comme ça ici j'ai mon taf après j'ai subi du milieu là mais je vais coller déjà ça après on verra alors j'ai dit un comme ça un comme ça c'est quoi ce qui est collé sur mon doigt voilà hop 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 Sous-titrage ST' 501 Et je le mets en face. Je le mets en face. Alors, sur ce côté, j'y ai mis un uni. Je mets l'uni de ce côté. Et là, je vais mettre mes petits pois dans l'autre sens. Je vais mettre mes petits pois dans l'autre sens. Voilà, pour celui-là, c'est fait. Je vais mettre mes petits pois dans l'autre sens. Je vais mettre mes petits pois dans l'autre sens. Je vais mettre mes petits pois dans l'autre sens. Je vais mettre mes petits pois dans l'autre sens. Sous-titrage MFP. ... 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